Le fonds de dotation RockClimber a pour rôle de collecter des fonds pour préserver et sécuriser les sites naturels d'escalade, afin d'apporter un développement pérenne de l'escalade en extérieur. Je m'appelle Meryl Watiobefi, je suis chargée du développement du fonds de dotation RockClimber. Avant de lancer notre premier appel à projet dans les semaines à venir, nous avons choisi de soutenir et d'accompagner ce projet de rééquipement dans l'Eure. Nous souhaitions montrer de manière concrète quelle est la finalité du fonds de dotation RockClimber à tous nos donateurs, nos partenaires, mais également nos ambassadeurs et plus généralement à toute la communauté de l'escalade. Je suis le président du comité départemental d'escalade de l'Eure. On est ici à la falaise de la Spédialologue, dans le département de l'Eure. Le département de l'Eure, c'est un département d'escalade. On a 15 clubs fédérés, 1700 licenciés. Notre leitmotiv, c'est d'apporter l'escalade à portée de main de tous les habitants de l'Eure dans un rayon de 15 kilomètres. On a aussi la chance d'avoir un parc de falaise avec environ un petit 500 voix. Les falaises qu'on entretient comme la première de nos yeux, où justement on a une équipe de la commission site naturel qui fait l'entretien, le suivi et le rééquipement comme on fait actuellement à la Spédialologue. Ça fait 56 ans que je grimpe et en gros 40 ans que j'équipe les falaises de la Seine. Je fais partie de la commission SNE avec une équipe super formidable. Du coup, lundi, on est venu réessayer les voies, retourner dans les voies avec Pascal Bostianowski et Jérémy Redon. On s'est mis tous les trois d'accord pour placer les nouveaux points d'amarrage, tout en respectant l'histoire. Ce qui m'anime, en fait, dans un premier temps, c'est le fait de remettre des points dans la falaise. Parce qu'en fait, les premiers temps où on était venu grimper, j'ai commencé en 2014 et j'ai vu des points qui commençaient à partir de la falaise. Et le fait de sécuriser pour nos enfants, c'était primordial pour moi. La finalité de RockLimber, c'est de favoriser le développement de l'escalade sur l'intégralité du territoire français pour tous les types d'escalade et pour tous les niveaux. Alors déjà, on a besoin d'un grimpeur qui soit dans le 8. On ne peut pas intervenir sans décider de où vont être mis les points. Si on aurait eu un petit marquage pour mettre les points, nous, on peut intervenir, il n'y a pas de souci. On accède directement par le haut parce que forcément, on ne peut pas accéder par le bas. Et du coup, on vient, on perd son col. J'ai passé un diplôme d'état d'escalade et j'ai fait partie du RockAventure programme. Et donc, sur ces formations, j'ai appris les bases du rééquipement. Et voilà, donc ici, il y avait besoin de rééquiper un secteur assez dur dans les dévers. Et pour ça, je suis venu parce que j'avais déjà fait les voies, pas toutes, mais j'avais déjà fait quelques voies. On a commencé tout doucement l'écoutement. C'est Seb, le président du club Tête en l'air, là, des Andys, qui m'a mis dans la partie. Parce qu'étant donné que j'étais jardinier et paysagiste, on a commencé à faire à l'accès des chemins. On a utilisé des vieux troncs d'acacia qui étaient présents sur place. On a refait des chemins tip-top pour l'accès. Parce qu'on a les enfants qui grimpent, ça, pour que ce soit facile d'accès. Alors, en gros, l'équipement ici, à peu près, a commencé dans les années 60, avec ce style de poing qui était mis en force dans le rocher, fait avec des matériaux de récupération. Ensuite, on a eu les années 70, avec des matériaux un tout petit peu plus élaborés. Et puis, on est passé au tire-fond vissé dans les années 80, où on a commencé vraiment à ouvrir beaucoup plus. Pour arriver avec les fameuses tiges de tendeur de 120, et maintenant, les super tiges de 300 qu'on met partout pour la sécurité de nos grimpeurs. Bon, en gros, ça fait à peu près 500 ou 600 voies que j'ai équipées sur toutes les falaises de la Seine. Maintenant, on ne met que ça. Du coup, c'est super de voir qu'il y a une bonne émulation. Il y a plein de jeunes qui viennent grimper. C'est super, on sent que ces falaises-là, c'est un peu les seules qu'on a dans le coin. Mais ça reste quand même des falaises avec une belle vue. Il y a quand même quelques voies dures. Il y a plein de gens qui passent ici pour faire leur première croix, leur première belle perf. Donc, c'est super de voir ça, de voir que les jeunes, même maintenant, il y a encore plein de jeunes qui viennent grimper. Donc, c'est top. Ces falaises de la Seine sont un très bel exemple d'accessibilité à tous de l'escalade et montrent l'importance de l'entretien des sites naturels pour les différentes générations. RockLimber est très fière d'y avoir participé.